bonjour à tous aujourd'hui nous allons parler de la consommation de vos appareils électroménagers nous avons pris les 7 appareils qui consomment le plus dans votre maison selon une étude de l'ADEME et nous allons vous donner quelques astuces pour tenter de minimiser leur consommation mais pour cela il faut s'abonner bon ok même si vous abonnez pas je vais vous partager mes astuces mais c'est toujours mieux pour tout savoir sur son électroménager allez c'est parti le micro-ondes est le moins énergivore de notre liste mais je jugais bon de vous en parler c'est un appareil qui consomme en moyenne 50 kilowattheures par an si j'ai une astuce à vous donner c'est de décongeler vos aliments à l'air libre plutôt que d'utiliser le micro-ondes certes ça demande une certaine organisation mais c'est toujours un peu d'électricité que vous économisez le lave-linge est un appareil qui consomme en moyenne un peu moins de 100 kilowattheures par an comme pour les autres ce chiffre est une indication mais il fait bien partie des appareils qui consomment le plus dans votre logement comme pour le lave-vaisselle si j'ai une astuce à vous donner c'est d'éviter les demi-charges car deux demi-charges auront tendance à consommer plus qu'un lave-linge correctement rempli le four est un appareil qui consomme en moyenne 100 kilowattheures par an mais ce chiffre est là aussi à prendre à titre indicatif car il peut varier selon le modèle que vous avez et ce que vous en faites petite astuce pour faire quelques économies en plus de couper son four quelques minutes avant la fin et de laisser la cuisson se terminer avec la chaleur résiduelle pour les propriétaires de four à pyrolyse c'est de lancer le nettoyage juste derrière une cuisson pour gagner du temps lors de la montée en température la plaque de cuisson est un appareil qui consomme aussi beaucoup d'électricité sa consommation va dépendre du type de plat que vous avez et de la puissance que vous allez utiliser sa consommation ne sera pas la même si vous avez l'habitude de faire mijoter vos plats ou si vous êtes un consommateur de steak et de pâtes si j'ai un conseil à vous donner pour faire des économies c'est de couper la plaque une ou deux minutes avant la fin et de laisser la cuisson se terminer avec la chaleur résiduelle de la poêle ou de la casserole quelle que soit la cuisson on la couvre vous aurez moins de déperdition de chaleur et donc vous gagnerez en temps de cuisson c'est un appareil qui consomme en moyenne 120 kWh par an ce chiffre est à prendre à titre indicatif car sa consommation peut fortement varié selon la plaque et son utilisation si le lave vaisselle consomme moins d'eau que si vous faisiez votre vaisselle à la main il n'en reste pas moins l'un des appareils les plus énergivores de votre foyer au niveau électrique si j'ai un petit conseil à vous donner pour ne pas trop consommer ce serait d'attendre que votre lave vaisselle soit plein avant de le faire fonctionner et de bien vider vos assiettes pour ne pas avoir à refaire une partie de votre vaisselle à la main ça paraît logique mais c'est toujours bon de le rappeler car c'est un appareil qui consomme presque autant qu'un sèche-linge avec 180 kWh par an en moyenne le sèche-linge est un appareil très pratique si on n'a pas envie d'étendre son linge mais attention à la facture d'électricité car selon les modèles celle-ci peut grimper en flèche pour éviter cela il vaut mieux l'utiliser le moins possible et étendre son linge à l'air libre mais ce n'est pas pour tout le monde et si vous n'avez pas le choix faites attention au modèle que vous possédez les sèches-linges à condensation et à évacuation consomment en moyenne 200 kWh par an il existe depuis quelques années maintenant des sèches-linges équipés d'un système pompe à chaleur en gros pour faire simple c'est un circuit frigorifique qui remplace la résistance électrique ce type de sèche-linge consomme nettement moins qu'un sèche-linge à condensation ou à évacuation donc si vous vous orientez vers un nouvel achat pensez-y le frigo congèle est l'appareil qui consomme le plus dans votre maison non je vais pas vous demander de le débrancher à chaque fois que vous n'êtes pas là mais si vous voulez une vraie astuce c'est peut-être de limiter ses ouvertures avant de cuisiner par exemple prévoyez de sortir tout ce dont vous avez besoin et ranger votre réfrigérateur pour ne pas avoir à chercher les aliments à l'intérieur ce sont deux bons moyens pour vous éviter des ouvertures à répétition qui pourront augmenter votre facture cela reste quand même plus économique qu'un réfrigérateur et congélateur séparé le combiné consomme en moyenne 400 kilowattheures par an alors que les deux séparés ont une consommation supérieure à 500 kilowattheures voilà vous connaissez maintenant les appareils électroménagers qui consomment le plus dans votre maison si vous avez la moindre question ou si vous voulez partager vos astuces laissez nous un commentaire et nous y répondrons et si vous voulez continuer à faire le plein d'astuces sur vos appareils électroménagers il suffit de s'abonner d'activer les notifications et de liker quant à moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo à bientôt